Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous entrer sur ma chaîne Alors comme vous le savez tout au niveau de Facebook, j'ai posté des photos hier En fait, samedi j'étais au IMAT London 2013 Ça se passait en fait au Olympia National Hall of Kensington Et c'est vraiment génial Pour ceux qui ne le savent pas, en fait le IMAT c'est en fait une sorte d'événement Qui se déroule sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche Et c'est en fait un événement dans lequel en fait des marques Des grandes marques et des petites marques en fait N'importe quelle marque au niveau de la beauté Vient exposer ses produits Donc le vendredi elle expose ses produits aux professionnels Et là il y a des réductions qui vont aux alentours de moins 50%, moins 60 Et ensuite, le samedi et dimanche Elles exposent aux produits particuliers, enfin à tout le monde Et là on a des réductions un peu moins intéressantes Dans les alentours de 20% et 30% Je vous ferai en fait ma vidéo vlog, je vous donnerai encore beaucoup plus de détails Sur comment se préparer pour aller au IMAT Je vous montrerai en fait comment s'est déroulée ma journée, etc Donc restez sur ma chaîne Je pense que j'ai publié la vidéo vlog juste après en fait Alors, moi au niveau de IMAT J'ai rencontré vraiment un youtuber super sympa Donc du coup, dès qu'ils ont ouvert les portes Lui, moi on s'est mis d'accord qu'on se roulait premièrement chez MAC Parce qu'en fait on espérait trouver la collection Riri Qui vient juste de sortir en fait Mais elle n'était pas disponible en fait sur place Donc du coup, on a déclaré en fait nos activités à MAC Et on a réussi à avoir en fait la carte professionnelle de chez MAC C'est vraiment génial Donc du coup, on avait moins de 35% Si tu n'avais vu, franchement j'étais trop contente Donc du coup, je vais vous montrer en fait mes achats Je les ai tous mis là Dans un gros sac comme ça qu'on m'a donné à l'entrée Et ouais, on va commencer par MAC C'est un produit auquel je tenais absolument Et c'est en fait La brume fixatrice et rafraîchissante de chez MAC Donc là j'en ai pour 100ml Et franchement je l'ai eu à 8 livres C'est du jamais vu quoi les filles C'est 8 livres quoi Je veux dire Waouh En fait, je devais rencontrer Amuna Au niveau d'IMAT Mais ça n'a pas pu se faire On s'y louper Parce qu'en fait elle arrivait en retard Et moi j'étais bloquée Enfin bref, c'était vraiment très compliqué après Elle n'avait pas de connexion au niveau de son téléphone Donc voilà Et en fait, elle m'a posé des questions sur MAC Avant de venir à Londres Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte Que MAC est vraiment beaucoup moins cher en Angleterre Qu'en France en fait C'est vraiment bizarre Mais c'est le cas, ok Donc du coup, j'en ai profité pour m'acheter ça Et franchement, je suis hyper contente 8 livres, c'est vraiment pas cher Donc vu que j'ai la carte pro Et elle dure en fait 6 mois Et il faut que je la renouvelle Je pense que je me prendrais une autre comme ça Parce que franchement, 8 livres, c'est vraiment cadeau quoi Et chez MAC, je voulais aussi m'acheter en fait une palette de concealer Mais elle n'était pas en stock sur place Donc du coup, j'ai pas pu me l'acheter Et c'est un peu dommage Mais bon, c'est pas grave Parce que voilà, pendant 6 mois Donc du coup, j'ai le temps de l'acheter éventuellement en ligne Parce qu'en ligne en fait, elle est disponible en ma teinte Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez MAC J'ai voulu acheter en fait un blush Mais je ne l'ai jamais vu en magasin Et je l'ai vu uniquement à ce salon C'est un blush en fait orange Mais avec des irisés, des paillettes dorées à l'intérieur C'était pas un blush crème C'était carrément un blush poudre Et je ne le trouve nulle part ailleurs Même pas sur le site Et même pas en boutique en fait Donc du coup, je me dis que peut-être c'est une édition limitée Qu'ils ont mis sur place Mais j'étais vraiment dégoûtée Parce qu'en fait, ils avaient les testeurs Mais ils n'avaient rien en stock en fait Donc franchement, j'étais trop dégoûtée Mais il était trop beau ce blush C'était magnifique Donc franchement, les filles Si vous connaissez la référence de ce blush Aidez-moi, je vous en prie Je ferai tout pour l'avoir Parce que franchement, je n'ai jamais vu un blush Aussi orange avec des paillettes dorées C'est un truc de malade Franchement, hallucinant quoi Il était vraiment très beau Après MAC Je me suis rendue chez Inglot Et je n'aurais pas dû Parce que franchement, j'ai gaspillé Presque tous mes sous chez Inglot en fait Donc chez Inglot, j'ai pris beaucoup de vernis Parce que voilà Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment Je suis à fond de vernis Et je me suis vraiment défolée au niveau des vernis Donc après Donc j'ai pris un premier vernis Qui se présente comme ça C'est un vernis dans la gamme O2M Donc en fait, c'est un vernis Qui a la prétention de laisser respirer l'ongle Ok ? Donc malgré que tu appliques les deux bonnes couches Qu'il faut L'ongle respire Donc du coup, il fallait absolument que je le teste Et je l'ai pris en fait en teinte orange dorée C'est le numéro 628 Et franchement, il est super beau Ils sont vraiment très bien Ils ne sont pas trop épais Ils sont faciles d'application Donc c'est vraiment génial Le deuxième vernis que j'ai pris C'est un vernis comme ça C'est une sorte de rose corail Et c'est la teinte 720 Et ce qui est particulier en fait Avec ce vernis C'est qu'il a un fini mat en fait Et je n'ai pas vraiment de vernis rose Comme ça avec un fini mat Donc j'ai pris ce 322 C'est une sorte de bleu Avec beaucoup d'irisés Beaucoup de reflets Je trouve qu'il me rappelle le bord de mer Il est vraiment très 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 beau Ensuite, j'ai pris Un vernis comme ça C'est le XL7 C'est un vernis en fait En fonction de la lumière En fait Qui se reflète sur les paillettes On peut avoir du bleu qui apparaît Et je trouve qu'il est vraiment très original C'est le genre de truc qui te transforme En un vernis banal Qui te le rend vraiment original Et il fallait absolument que je le prenne Parce que des vernis comme ça C'est rare Ensuite, pour continuer les paillettes En fait, j'ai pris ce vernis Le numéro 235 Et c'est en fait un vernis avec des paillettes Tout simplement Vert d'eau Ensuite Voilà Je vais passer aux deux verres en fait Que j'ai pris Et finalement, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup En fait, une fois qu'ils sont appliqués Au niveau de l'ongle Donc c'est le numéro 985 Et le numéro 996 Donc en fait Tous les deux Ce sont en fait des verres Celui-ci c'est un verre Avec beaucoup de De reflets dorés Ouais, il a beaucoup de reflets dorés Celui-ci c'est un verre en fait Avec beaucoup de soutons marrons Et c'est juste un verre irisant En fait, sans plus Donc j'aime beaucoup les deux Mais honnêtement les filles Je vendrais un d'entre eux Donc restez sur ma chaîne Je pense que je vendrais beaucoup de produits Je viderais en fait mes tiroirs Et je vendrais en fait des produits De chez iMAT En fait, que j'ai acheté Et je les vendrais vraiment Au prix auquel je les ai acheté Vraiment au prix moins cher J'ai pris un dernier C'est le 965 Finalement, il fait de blond Avec un vernis Que j'ai ici A la maison Donc je ne sais pas Si je vais le mettre en vente Mais il est vraiment super beau Celui-là Ensuite, j'ai acheté Deux rouges à lèvres Quand je vous l'ai dit J'ai pris deux violets Donc premièrement J'ai pris la teinte 282 Et c'est en fait Un violet comme ça Il est beau Il est beau C'est un violet Avec des reflets Un peu métalliques Il est vraiment original Il ne fait de blond avec aucun autre rouge à lèvres Que j'ai à la maison Donc du coup, il est vraiment génial Et ce qui est vraiment bien Ils sont un peu comme les rouges à lèvres MAC En fait Exactement pareil Et au niveau de l'odeur Ils sentent le bonbon Cerise en fait Et c'est vraiment très agréable Donc du coup, j'ai pris cette teinte Et ensuite, j'ai pris la teinte 281 C'est une sorte en fait De violet aussi Mais cette fois C'est un violet Un peu plus clair en fait Et il y a la youtubeuse en fait Colored Beautiful Qui a un rouge à lèvres comme ça Ça lui va super bien Donc du coup, je me suis dit Que voilà, éventuellement Et donc voilà Je suis très contente De ces deux rouges à lèvres Ensuite, j'ai pris en fait Cette palette C'est une palette en fait Dans le système Freedom Et en fait Tu peux y mettre 10 pans en fait 10 fards à paupières Que j'ai pris Donc j'en ai pris 10 du coup Et en fait Il y a le premier Qui se présente C'est le 605 C'est une sorte de doré Comme ça Un très très beau doré C'est le 25 Un très 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 beau doré Il sort vraiment de l'ordinaire Par rapport à ce que j'ai dans la collection En fait là C'est la couleur 418 C'est en fait une sorte de vert forêt Nacré je dirais Il n'est pas irisé Il est nacré Et franchement Il est très très beau 452 Elle se présente comme ça Je ne saurais pas comment décrire cette couleur Donc franchement Confiez-vous à ce que vous voyez Au niveau de la caméra C'est une sorte de couleur 51 C'est une sorte d'orange Avec des paillettes argentées Et ensuite Cette couleur C'est la couleur 33 C'est une sorte de bleu Comme ça Un bleu très bord de mer Je trouve qu'il va super bien Avec ce vernis Ils vont super bien ensemble Donc voilà C'est un bleu qui me manque Une couleur 64 Et c'est une couleur Qui se présente comme ça C'est une sorte de noir Avec des paillettes dorées Encore une fois Donc vous comprenez Qu'il fait de blanc Avec un fard Que j'ai dans ma collection C'est une couleur 446 C'est une sorte d'auberge De violet Avec des reflets roses Il est vraiment magnifique Il est très 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 beau ce fard Ensuite J'ai La couleur 124 C'est en fait Un fard à paupières Dans la collection Rainbow Donc voilà Il se présente comme ça Il y a 3 couleurs Du plus clair au plus fond On sait Donc voilà C'est de très très belles couleurs Dans les tons Dans les tons rose-briques Et avec beaucoup de reflets dorés Donc c'est vraiment Très 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 belle couleur En dernier J'ai cette couleur C'est la couleur 340 Et c'est un vert Forêt Matte en fait Donc voilà J'avais peur en fait Qu'il fasse du blond Avec un fard Que j'ai au niveau De la palette Matte Non Au niveau de la palette Ultra Matte V2 Mais en fait non C'est une très très belle couleur Qui se suffit à elle-même Mais elle est vraiment originale Et donc voilà Je crois que c'est tout Et donc du coup Ils m'ont offert en fait Un échantillon De leur fond de teint Dans la teinte 50 Et j'ai un moins 20% En fait Au niveau de leur site Donc voilà Bah écoutez les filles C'est tout pour la première partie De cette vidéo Je pense que je vais la faire En deux parties Donc sinon rendez-vous A la suite de la vidéo Sachant que voilà Il me reste encore Des produits Makeup Forever Et donc voilà Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz